... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder votre revue de presse sur les antennes de Kanabanga 1ère et Njumbi Télévisions. C'est le temps de l'information traitée par les journaux. Intéressons-nous au journal La Capito Publique au Cameroun, notamment Cameroun Tribune, qui titre pour ce jeudi 10 septembre, « Candidature au régional, le temps des manœuvres au sein des formations politiques et dans le milieu du commandement traditionnel. L'on s'active pour définir des critères de sélection. Les autorités administratives également mobilisées pour l'encadrement du processus. Lire les pages spéciales que traite cette information de 4 à 7 dans le journal Cameroun Tribune. Mutations, quant à lui, parle toujours du RDPC en politique, déluge des sanctions, dit le journal en grande une. La commission de discipline du parti au pouvoir a rendu son verdict, c'était mercredi, « Intégralité et décryptage des décisions validées par Paul Biard ». C'est en page 9 du journal Mutations. Et en pièce 1, on peut lire « Homicide à Cribi, le sous-préfet appelé à d'autres fonctions ». En page 8. Et en page 7, toujours dans le journal Mutations. « Manual scolaire, inquiétude sur la disponibilité du livre ». Ceci, c'est en page 7 du journal Mutations. Émergence, le journal, parle de Baminda, le règne de la terreur. Depuis des jours, la cité capitale du Nord-Ouest connaît une montée de l'insécurité. L'État tente de reprendre le contrôle à travers l'opération « Clean Baminda, stampage 5 ». Et en pièce 1, on peut lire « RDPC, Roméo Dica, démissionne ». Coronavirus, 812 personnels de santé touchés. Tout ceci est contenu dans le journal Émergence. Le journal Le Jour, lui, qui parle du Covid-19 et de l'économie, ce qui est sinistré. Les entreprises au bord de la faillite demandent toujours un plan massif d'accompagnement du gouvernement. C'est en page 2 et 3. Décrit le sous-préfet accusé de meurtre remplacé. La famille de l'étudiante dit sa déception et réclame justice. Fuit des épreuves au baccalauréat, toujours en pièce 1. Kevin et son camarade libérés hier. Le journal, sa presse, parle du développement urbain et du génie militaire qui embellit la ville de Baham. En pièce 1, on peut lire « Retour à la paix dans le nozeau ». C'est la communication qui manque le moins. L'indépendant, le journal, parle lui aussi des élections régionales. C'est mauvais génie à la manœuvre d'Alofundi. Réunis autour d'une assise secrète le 31 juillet 2020 au domicile de Philippe Bangamboa, des lutteurs de la division ont se lié un pacte machiavélique programmant la mort politique du patron du RDPC dans le département siège des institutions républicaines. C'est en page 3. On peut lire dans le journal Économie, le guide de préparation du budget d'investissement public, le temps de la sensibilisation. Un atelier d'appropriation de cet outil méthodologique vient d'être organisé à Yaoundé à l'intention des administrations par le ministère de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est allé dans le journal Économie. Défis actuel, lui aussi, parle des finances publiques et le secret de la résilience. Après le FMI en 2017, l'agence de notation Maudis reconnaît que les réformes conduites ces dernières années ont permis à l'économie camerounaise de mieux résister aux différents chocs. L'analyse est en page 2 et 3. Et on peut lire toujours dans le journal Défis actuel, les élections régionales et les partis politiques en ébullition. La tension monte entre Kamto et Atangandi, l'opposition divisée. Moussandia, élections régionales, mode d'emploi. Les enjeux d'un scrutin inédit. Professeur Claude Abbé, les élections régionales ne souffrent pas d'une crise de légitimité. Docteur Sosten et Fouba, l'élection garde son lot de surprises. C'est un dossier spécial qui est traité dans le journal Défis actuel, de la page 6 à 11. Cameroun Business, pas lui du cacao d'origine Cameroun, bataille pour le juste prix. Le gouvernement et l'interprofession offront pour une meilleure rémunération des planteurs. Le kilogramme de fèves locales enregistre une décote moyenne de 100 francs sur le marché international. L'interview du président du conseil interprofessionnel du cacao et du café Apollinaire Ngué sur les actions envisagées. C'est un page 16 à 17 dans le journal Cameroun Business. Alternance, le Minmit évalue le potentiel. Régional du 6 décembre 2020 à Tangandji manœuvre pour des élections paisibles et crédibles. L'œil du Sahel parle d'un dénouement. Paul Bia ordonne un plan de reconstruction de l'extrême nord, nous dit le journal L'œil du Sahel. Le Popoli, le journal satirique, parle des sanctions au sein du RDPC. La copie à coquille du président. Vous osez traîner ma signature dans la boue ? C'est le secrétaire adjoint qui n'a pas lu. Non, c'est le secrétaire général qui le fait. Erreur, c'est le président lui-même. En fait, les responsabilités sont rejetées les unes sur les autres. Baminda Klin, intense combat dans la ville. Nous renseigne le journal Le Popoli. Cameroun Tribune revient pour ce vendredi sur le statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest. Le tournant des régionales. Les élus du 6 décembre prochain dans ces deux régions, en plus de constituer le conseil exécutif régional, siégeront respectivement dans les deux chambres des assemblées locales. La House of Divisions représentatives pour les délégués du département et la House of Chiefs pour les représentants du commandement traditionnel. Lire les pages spéciales en 4 et 5, le journal Cameroun Tribune consacre l'essentiel de son information à cette actualité en rapport avec les régionales. et pour le nozor en particulier. Le journal Émergence, lui, parle de la résolution du Sénat américain. Paul Biabatine a enfin prié sur la crise anglophone. Les internationalistes croisent le verbe, nous dit le journal. Essingan, le journal Préparation des régionales. La Léquier en rang serré, sous convocation du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, à Riaïeba ici, aux côtés duquel s'éjoint le ministre Benoît Ndonsoumet. La classe politique et les forces vives ont tenu hier à Yaoundé un conclave qui a abouti à l'union sacrée et le consensus comme mot d'ordre dans la constitution des listes pour l'élection du 6 d'exembre prochain. Tout ceci est contenu dans le journal Essingan. Et on peut lire en petite fenêtre, conseil de discipline du RDPC, la main lourde de Paul Biacontre, 55 militants du Grand Sud. Assassinat de Lydienne Teba, le chef de l'État livre, Ayono Ebanga à la justice, nous dit le journal Essingan. L'économie, le journal, parle de la décennie 2020-2030. Le Cameroun définit sa stratégie de développement du secteur rural. En page 2, huile de palme en petites fenêtres, trois usines modernes d'extraction à construire dans la région du littoral. Agro-industrie, l'impact du Covid-19 suit la filière des oléagineux. Africains bancaires 2020 et Coban remportent le prix de l'innovation dans les services financiers. Le journal Le Temps, lui, parle de la lutte contre la vie chère. Le caviar de Mokoulou Mvendor, aux pensionnés. En partenariat avec l'entreprise Soakam, la CNPS met à la disposition des pensionnés et son personnel des packs alimentaires de produits de première nécessité. À moindre coût, les souscriptions volontaires se font dans tous les centres CNPS. Performance infrastructurelle, les travaux d'Hercule de Lucas Onwuna, tout ceci est dans le journal Le Temps. L'indépendant revient sur les régionales. La bataille du Foudi, réunie autour d'une assise secrète le 31 juin 2020 au domicile de Philippe Bangamboa, des lutteurs de la division se l'impact machiavélique programmant la mort politique du patron du ADPC dans le département, siège des institutions républicaines. Le jour, par les déclarations, les proverbes de Atangandi, au cours de ces différentes sorties, surtout dans un contexte un peu tendu, le ministre de l'administration territoriale s'est illustré par un style particulier. C'est en page 5. Et en pièce, une empêlée, réaoundé le casse-tête du transport urbain de masse. Économie, le Cameroun importe. 70 000 tonnes d'huile de palme en 2020. Et en petite fenêtre, toujours dans le journal Le Jouan Péli, en politique, Sambaka démissionne de l'Union démocratique du Cameroun. Le messager, quant à lui, le journal, parle de Sambaka, l'UDC et moi, c'est fini. Député par les dévoiements observés au sein du parti avec en prime le hold-up orchestré par l'épouse de Fendam Djoia, l'ex-primé vice-président claque la porte. Il l'a fait, c'était ce jeudi 10 septembre 2020. C'est-à-dire en page 4 le dossier traité par le messager. Affaire, Victor Fotsou en page 11. Christelle Nadia Fotsou écrit à Camto. Hôpital à Quintinini, l'âge est de tous les espoirs. Chala Tangana Manda, empiète une toujours. Page 3, je n'ai pas été châtié par le président national. Alors que le chef traditionnel de 3e dégât a reçu un blâme, sa base lui manifeste tout son soutien. Mutation, parle de la filière avicole, s'abat de l'aile. À cause de la pandémie du coronavirus, ce secteur d'activité enregistre d'énormes pertes. Le prix du poulet reste instable et une pénurie en fin d'année n'est pas exclue. Le dossier traité en page 7, 8 et 9. Bamenda Klin, le gouverneur, remobilise les troupes. Après sa démission du RDPC, Roméo dit qu'à crache du feu. Tout ceci est contenu dans le journal. Mutation. Et c'était tout ce que nous avions pour cette dernière livraison de la revue de presse de cette fin de semaine. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, Kanan, Banda 1ère, Indioumé Télévisions, merci de nous avoir regardés. Agréable moment ensuite avec nos programmes qui se poursuivent sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada